Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière car en effet je vais vous expliquer comment installer le mode d'ArsMod Alors donc tout simplement, vous allez taper sur votre barre de recherche d'ArsMod Napoléon Total War et là vous avez en première suggestion le site ModDB donc vous cliquez là dessus, ensuite vous descendez un petit peu vous allez en bas de la page, vous cliquez sur télécharger maintenant vous recliquez sur télécharger maintenant et là ça va vous lancer un lien, vous cliquez dessus pour installer le setup du mode donc voilà, ça vous lance un téléchargement, moi je vais l'annuler car je l'ai déjà fait donc ça va vous prendre entre 5 et 15 minutes ça dépend vraiment de votre connexion et ensuite ça va vous préparer un fichier qui s'appelle setup d'ArsMod donc quelque chose comme ça donc vous n'avez plus qu'à vous laisser guider pour installer le launcher alors du coup vous avez votre petit launcher qui est là, vous cliquez dessus voilà c'est ce que vous aurez une fois que vous aurez télécharger le lien donc là on a les options donc on a les options pour le multijoueur ici et les options pour le solo ici donc cliquez sur SP SP settings donc là on a les dark effects pour tout ce qui est fumée, explosion, tir, ce genre de choses on a le déploiement de zone pour les armées à 40 unités car oui, on peut faire des campagnes avec des armées qui vont jusqu'à 40 unités on a de nouvelles unités qui sont ajoutées dans ce mode on a également les projectiles trails les traits de projectiles qu'on peut activer ou non ça, ça améliore le son ça c'est pour rajouter une musique à vos unités une musique de tambour et donc là c'est les drapeaux historiques qui sont ajoutés au jeu on peut aussi modifier la taille des unités on peut mettre la taille normale en x1 ou la taille en x2 pour avoir des unités qui vont de 360 à 500 soldats vous pouvez aussi changer la langue ici on a anglais, allemand, français, espagnol donc une fois que ça c'est fait vous cliquez sur move to main page ensuite vous avez les options pour la campagne je vais enlever la musique voilà, donc on a la campagne donc ici vous avez le choix entre la campagne d'Europe, d'Egypte, d'Italie ou la péninsule et là on a la case pour les armées avec 40 unités comme je vous ai dit donc si vous voulez jouer avec 40 unités par armée cliquez là dessus donc là normalement c'est les campagnes avec lesquelles vous pouvez jouer donc voilà et ensuite il faudra aller dans le jeu charger une partie et il y aura une pré-sauvegarde qui s'appelle Napoléon DMN 40 unités armées quelque chose comme ça et donc vous pouvez commencer votre campagne avec 40 unités directement comme ça c'est ce que j'ai fait personnellement pour mon let's play bref, en tout cas, si vous voulez jouer avec d'autres factions que la France par exemple ou les factions de la coalition que nous avons originellement dans le jeu vous pouvez cliquer sur cette option là soit choisir de jouer avec des pays émergents soit avec l'Italie ou les Pays-Bas et donc je vais cliquer sur cette case pour vous montrer tous les petits pays émergents que l'on peut jouer avec ce mode après là, c'est l'Egypte et l'Italie et ça c'est pour le DLC de la péninsule que l'on peut jouer même sans avoir le DLC il me semble enfin, de toute façon ces deux campagnes là sont déjà disponibles de base donc cliquons sur cette flèche donc voilà nos options sont paramétrées on peut aller dans le menu et là, vous pouvez cliquer sur play et à ce moment là vous vous dites mais Valé Victis, ça ne m'a rien lancé comment je fais ? et bien en fait, c'est très simple tout simplement il faut lancer le jeu voilà donc faisons un test actuellement, là, le jeu se lance avec le petit logo du mode qui est sympathique alors je ne comprends toujours pas le rapport entre Napoléon et Draguador en tout cas, c'est plutôt sympa c'est génial alors, du coup, petite précision avant de commencer à quoi que ce soit je vous conseille de vérifier vos graphiques car, personnellement, en tout cas à chaque fois que je relance le mode ça me met les graphiques au plus bas donc je vous conseille de reparamétrer vos graphiques à chaque fois que vous lancez le jeu ensuite je vais vous présenter rapidement la campagne du Darth Mod avec les pays émergents donc c'est plutôt intéressant je pense que je ferai un let's play un jour avec une de ces factions là, on a la Norvège on a la Hongrie on a la Grèce le Cure Zemmé ça, je ne sais pas ce que c'est l'Ecosse le Quai de notre Crimée on a la Bretagne on a la Catalogne on a la Belgique on a la Westphalie la Savoie la Roumanie l'Irlande la Pologne la Brunise et le Hanover donc c'est plutôt intéressant je ferai un petit let's play avec une de ces avec une de ces petites factions donc voilà donc c'est tout pour cette petite vidéo j'espère que ça vous aura servi et que cela vous aura aidé par nous à installer ce mod si jamais vous éprouvez quelques difficultés bon en attendant moi je vous dis à la prochaine portez vous bien bye